Bonjour et bienvenue pour cette 19ème étape entre Albertville et Saint-Gervais-Mont-Blanc donc une étape de montagne de 146 km donc avec 4 Grand Prix de la montagne et une arrivée au sommet et un sprint intermédiaire donc à quelques kilomètres après le départ dans une difficulté qui n'était pas répertoriée donc 4 coureurs se sont échappés dont 3 français donc Romain Bardet pour la AG2R, la Mondiale, Julien Laphilippe encore lui pour la TX Quick Step, Thomas Vauclair pour la team Direct Energy et l'Espagnol Michael Landa pour la team Sky donc Julien Laphilippe a remporté le 1er Grand Prix de la montagne devant Michael Landa, Romain Bardet, Thomas Vauclair et Fabrice Andesbos et Swift donc pour le peloton il a également remporté le 2ème Grand Prix de la montagne devant Romain Bardet, Michael Landa et Thomas Vauclair et également vient de remporter le 3ème Grand Prix de la montagne qui était hors catégorie devant Romain Bardet, Michael Landa, Thomas Vauclair et Igor Zakarin et Alberto Contador donc les 2 pour le peloton donc comme vous pouvez le voir là ils se sont un peu distancés donc Thomas Vauclair s'est fait distancer dans la montée hors catégorie donc derrière le peloton nous avons eu jusqu'à un peu plus de... nous avons beaucoup de temps donc là l'échappée est à 10 minutes sauf que là sous nos yeux Contador vient d'attaquer donc Thibaut Pinot, donc le leader Quintana et Rodriguez le suivent, l'ont suivi donc Thomas Vauclair qui est à 10 minutes, un peu plus de 10 minutes d'avance sur ce groupe donc devant le groupe a toujours du mal à... le groupe Bardet, le groupe avec 2 coureurs donc a du mal à revenir sur Julien Laphilippe qui pourrait aller vers une nouvelle victoire d'étape et qui conforterait donc encore un peu plus son maillot de grimpeur donc Thomas Vauclair là qui n'en peut plus alors c'est normal hein, il n'a plus 20 ans, il y avait lui qui avait tenté de prendre l'échapper donc là le peloton est par Raphaël Maschka, Valverde, Pino, Zacharine, Rodriguez est là, Froome est là Mollema est là, donc leader Quintana est là, Ricci Porte est là, Nibali et Contador sont là Vanguard de Ran est là, Oren Barguil, Pierre Roland pour les français donc sont là donc ils tiennent bon je dirais, donc le groupe jaune vient de passer sous l'arche des 20 derniers kilomètres donc devant l'échappé est lui à 8 kilomètres donc je pense qu'il s'envole vers une victoire d'étape puisque derrière, ils voient, le groupe de derrière le voit mais ne revient pas puisque ça stagne autour des, ouais, là ça passe le cap donc des 2 minutes donc Mickaël Landa qui accélère donc et attaque pour revenir sur l'échappé donc Romain Bardellu n'en peut plus tout comme Thomas Vauclair bien sûr Mickaël Landa donc attaque pour revenir donc sur Julien Laphilippe qui aurait peut-être intérêt à l'attendre pour ne pas user trop de force donc Thomas Vauclair lui qui n'en peut vraiment plus ça se comprend comme je le disais tout à l'heure à l'âge qu'il a, il n'a plus 20 ans donc le peloton là est emmené par Valverde donc peut-être pour, bah peut-être même souvent pour Quintana normal puisqu'il a le maillot jaune Thibaut Pinot est là, va-t-il tenter d'attaquer ? Peut-être donc oui, attaque de, ou accélération attaque de Thibaut Pinot à l'instant qu'il tente de partir donc du groupe maillot jaune donc derrière Contador, Rodriguez, Quintana, Barguil tente de, euh, vont le chercher donc Chris Froome également, Bokimolema donc c'est une attaque qui a le mérite donc de faire bouger les choses euh, mais pas tellement de mettre en difficulté donc euh, Pierre Roland là à l'instant donc qui est pour l'instant distancé donc là pour l'instant le français qui fait la bonne opération donc c'est peut-être, euh, c'est Warren Barguil euh, qui, euh, tient, euh, qui est toujours là donc devant, euh, c'est toujours Julien, ah Julien Laphilippe qui a la terre à très peu donc par Michael Landa à euh, un kilomètre donc de la rivière donc qui va, d'ailleurs on me dit que Contador, Quintana euh, enfin il attaque donc Michael Landa part donc forcément euh, Julien Laphilippe ne peut pas euh, aller le chercher puisqu'il a laissé trop de force donc dans euh, la poursuite enfin dans, quand il est parti seul donc c'est Michael Landa qui remporte donc cette étape donc qui, euh, remporte donc cette étape qui est lui aussi bien sûr épuisé donc devant, euh, Julien Laphilippe qui en termine donc à son tour donc Romain Bardet euh, également euh, ici donc Thomas Vauclair vient de se faire donc reprendre par le groupe et se faire distancer ce qui est tout à fait normal donc le groupe là donc Contador, euh, Niba, euh, Rodriguez et Quintana est là euh, donc Romain Bardet qui va en finir donc à son tour donc Thomas Vauclair va-t-il réussir à ne pas perdre trop trop de temps donc Warren Barguil sont là euh, donc ils ne reviendront pas donc à l'instant, donc Quintana lui qui n'est pas euh, en forme donc pour son tour de, pour ce tour de France je dirais n'est pas tellement en forme puisque là il n'a pas resté donc à l'accélération euh, de euh, Rodriguez donc Rodriguez lui il n'en peut plus donc c'est tout à fait normal donc Quintana, euh, Contador est là donc les deux espagnols donc Contador va terminer donc Romain Bardet vient d'en finir donc à la troisième place donc Contador va finir lui euh, quatrième Rodriguez, cinquième donc euh, Quintana euh, sixième derrière donc Nibali, septième Barguil, huitième euh, Chris Froome, neuvième Bokemolema, dixième Thibaut Pinot, onzième Richie Porte, douzième Dumoulin, treizième Martine, quatorzième euh, quinzième TJ Van Gerderen, seizième Pierre Rolland dix-septième Rajderajdal dix-neuvième euh, Warren euh, Rajderajdal dix-huitième Raphaël Majka dix-neuvième euh, Romain euh, Robert Guessing et quand même un top 20 donc deux Thomas Vauclair c'est vraiment pas mal donc devant Valverde donc on se retrouve tout de suite pour euh, les podiums donc voilà on se retrouve donc pour le podium donc Mickaël Landa pour l'étape devant Julien Laphilippe et Romain Bardet donc Nero Quintana qui conserve quant à lui donc son euh, maillot jaune de leader donc devant euh, pour 21 pour 25 secondes par exemple sur Contador donc le maillot à poids de montagne donc forcément pour Julien Laphilippe qui pour son premier tour de France fait un merveilleux moi je trouve je trouve un merveilleux tour de France avec plusieurs victoires d'étape euh, c'est vraiment euh, pas mal du tout euh, c'est vraiment donc je pense qu'il va le cons bah il va même le conserver jusqu'à Paris donc Nero Quintana qui a également le maillot vert puisque euh en montagne euh les sprinters sont forcément distancés et le mieux placé donc était Quintana Julien Laphilippe qui est quand même quatrième de ce classement euh, Brian Cookard qui va forcément descend puisque euh, il est huitième mais euh ce qui est logique en montagne il ne grimpe pas euh, donc euh Warren Bargill qui va conserver je pense que j'ai commencé comment jusqu'à Paris donc le maillot euh, blanc de meilleur jaune et le classement par équipe pour la team Sky donc je vous dis à demain pour euh la suite du tour Sous-titrage ST' 501